Bonjour tout le monde ! Donc moi, je m'appelle Center, alias Center Shock, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui a notamment plus de 100 000 abonnés. Je suis notamment aussi suivi par Kyle Green et Thibault Inchep. Donc voilà, ce n'est pas rien, c'est important de le préciser. J'ai actuellement 26 ans et je suis là pour raconter mon parcours dans le monde du fitness. Donc, j'ai commencé la musculation, j'avais quoi, 16 ans ? À la base, oui, j'ai commencé parce que j'étais vraiment passionné de bodybuilding et tout l'univers. Non, je rigole. À la base, c'était pour les meufs, je voulais vraiment paraître impressionnant et aussi impressionner les mecs parce que c'est vrai que quand tu as un physique imposant, c'est dissuasif, donc tout de suite plus en sécurité. Donc voilà, c'était ça mes réelles motivations de base. Donc, j'ai commencé à mes débuts, je m'entraînais en salle, enfin en bas de chez moi, à la cave, je poussais un peu. Et petit à petit, j'ai commencé à la salle, j'ai pris un peu de muscles, mais ça, j'ai gagné en traçage, mais je n'avais pas le volume musculaire dont je rêvais vraiment. Moi, à 18 ans, j'ai rêvé d'avoir un corps comme les Lazare Angelov, même sur le plus long terme, des mecs comme Panda, comme Ulysse. Voilà, je n'y arrivais pas. Donc voilà, je me remets en question. J'avais beau suivre leur programme d'entraînement, prendre leur complément alimentaire, je n'y arrivais pas. Malgré que j'avais déjà deux ans ou trois ans de musculation, j'avais bien pris, mais je n'étais pas à leur niveau. Donc, je me suis beaucoup remis en question. Donc, un jour, alors que j'étais à la salle, j'ai vu une personne qui avait vraiment un physique vraiment impressionnant. C'est vraiment le genre de physique dont je rêvais avoir. Il pouvait facilement rivaliser avec les Panda, les Ulysse, etc. Elle était largement à leur niveau. Donc, je suis allé le voir. Je lui ai dit, honnêtement, c'est le genre de corps que j'aimerais avoir. Est-ce que tu peux me coacher ? À partir de là, il m'a pris en charge. Il m'a notamment appris des techniques comme l'exécution irréprochable, les tempos, tout ça. Voilà, même avec ça, avec le temps, je n'arrivais pas à son niveau. Donc, je ne comprenais pas. Et un jour, il a bien vu que j'étais un peu démoralisé. Donc, il m'a dit, écoute, je vais te dire la vérité. Pour avoir ce genre de corps dont tu rêves, que ce soit le sien ou celui des Pandas ou je ne sais qui, il faut se charger. Donc, je n'ai pas compris. Comment ça ? Ils sont naturels. Toi, tu ne m'as jamais dit que tu étais chargé. Il m'a dit, écoute, moi, je suis chargé, eux, ils sont chargés. Ce qu'il te raconte qu'ils sont naturels, c'est du pipeau. Donc, je n'ai pas compris au début. Ensuite, il m'a dit un truc qui était… C'est vrai qu'au début, je n'avais pas vraiment pigé. Mais là, c'est assez clair. Il m'a dit, écoute, ça fait déjà 4 ans que tu t'entraînes. Ces mecs-là, ils ont déjà eu ce niveau-là au bout de 4 ans. Donc, tu imagines bien que tu aurais déjà eu ce niveau si c'était que l'entraînement et la diète. À partir de là, je me suis dit, ah ouais, ce qu'il raconte, tu n'es pas con. Mais je ne sais pas, je n'arrivais pas à l'accepter parce que je me disais, non. Pour moi, c'était atteignable. Il le disait, oui, je suivais mes programmes, tout ça. Donc, j'avais du mal à le croire. Mais voilà, quand je voyais le corps qu'il avait lui, qu'il me disait et qu'il me sortait que pour avoir ce cas, il était obligé de se charger, je me suis dit, c'est peut-être vrai. Donc, au bout d'un moment, voilà, il m'a dit, écoute, si vraiment tu es intéressé par un genre de gabarit, je peux te fournir quelques produits. Donc, au début, c'est vrai que j'étais un peu retissant. Voilà, à force de m'entraîner, de voir le peu de résultats, j'ai fini par accepter. À partir de là, j'ai commencé donc ma première cure. J'étais un peu déçu au début parce que je m'attendais à ce que le lendemain, je fasse vraiment énorme tout ça, mais il n'y avait aucune différence. Donc, voilà, ce qu'il se dit, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. Au bout de deux semaines, là, je me suis rendu compte que je devenais plus fort. Ça m'avait vraiment donné de l'appétit, donc je pouvais manger beaucoup plus. Voilà, je récupérais beaucoup plus vite, mes séances étaient beaucoup plus longues. Et c'est donc au bout de deux mois où là, vraiment, j'ai vu que j'ai pris 5 kilos de muscles. J'étais devenu totalement différent d'avant. Et là, je me suis un peu rendu compte qu'en fait, ouais, en fait, toutes ces personnes que j'avais pour modèle se chargeaient. Parce qu'il n'y a que comme ça, voilà, que j'ai pu vraiment progresser de façon spectaculaire. Donc, à partir de là, voilà, je me suis un peu... Mais moi, là, j'étais dans l'optique où je me disais, je ne peux pas être malheureux comme les autres, donc j'ai assumé. Je me suis dit, OK, je le fais, mais j'assumerai. Voilà, je n'ai pas le caché, je vais assumer. Il est vrai qu'avec le nouveau corps, donc, que je m'étais construit, j'impressionnais pas mal de monde, que ce soit dehors, voilà, ça. On venait souvent me voir, franchement, très impressionnant, comment tu as fait tout ça. On me complimentait très souvent, j'étais content. Et quand on me demandait, moi, j'avouais, je dis, OK, j'ai pris certains produits pour avoir ce niveau-là parce que je prépare des compètes ou je ne sais quoi. Et là, je pouvais voir la déception dans les yeux des gens. Là, ils me regardaient, ah, OK, tu vois, là, c'était plus le même regard. J'avais l'air d'être un tricheur. C'est vrai que moi-même, je me suis posé la question à mes débuts. Je me suis dit, est-ce que c'est de la triche, tout ça ? Et voilà, les gens ne me regardaient que comme ça. Même les filles qui, au début, étaient impressionnées. Ils me disaient, mais comment tu as fait, tu as pris des produits ? Moi, je disais, oui, j'ai pris certains produits, la testo, la part à ce niveau-là. Et on me regardait comme un junkie. Donc, voilà, au bout d'un moment, ça m'a énervé. Je ne comprends pas, j'ai à moi, je prends quoi comme produit ? De la testo, un peu de produit pour sécher un peu, mais je ne suis pas le mec qui va prendre de la GH. Donc, voilà, les mecs qui prennent de la GH, c'est des vrais monstres, tout ça. Donc, j'avais du mal à accepter qu'on me compare avec ce genre de personnes. Voilà, au bout d'un moment, j'ai fini par ne plus assumer. Je me suis dit, de toute façon, tout le monde est chargé. Quand on regarde la nourriture qu'on boue, ce qu'il y a dans la nourriture, les pilules de contraception, dans tout, partout, ou bien même les gens qui se droguent, tout ça, c'est du dopage. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi, moi, je serais stigmatisé comme tricheur, un mec qui se dope alors que tout le monde se dope. Voilà, donc, au bout d'un moment, je n'ai fini par ne plus accepter qu'on me dise, ouais, tu es un tricheur, tu es un dope. Et non, donc, j'ai fini par dire, comme les autres, que j'étais naturel. J'avais quand même 7 ans de pratique, hein, je n'acceptais pas qu'on me dise que mon corps, je le dois seulement en produits. Non, je me suis entraîné aussi très dur. Donc, voilà, j'avais du mal à l'accepter, donc j'ai fini par me dire aux gens que j'étais naturel. Ensuite, j'ai voulu commencer les compétitions. Et voilà, comme dirait mon ami Aiki, une prépa, ça coûte cher. Donc là, j'ai trouvé plusieurs moyens de pouvoir financer, notamment les produits aussi, ce n'est pas donné. Donc là, on m'a parlé d'un truc, c'est-à-dire faire des cams-shows, c'est-à-dire se dénuder devant ta caméra, devant des personnes qui te regardent. J'ai eu du mal à l'accepter au début, mais après, je me disais, allez, au final, c'est comme quand tu vas à la plage, je te mets bien torse nu, pourquoi tu ne fais pas devant la caméra, parce qu'il y a peut-être des femmes. Bon, je me voilais la face, je savais pertinemment que c'était principalement que des hommes. Donc voilà, je commençais à faire des petits cams-shows, hein, on se dénude un peu. Au début, on n'ose pas trop tout montrer. Au bout d'un mois, je reçois des vins, des propositions de 100 euros pour tout montrer. Donc voilà, tu finis par, tu dis, bon, c'est au point où j'en suis. Tu finis par tout montrer, ça te fait de l'argent, tu as de quoi faire ta prépa, tout ça. Donc voilà, je me suis lancé dans les cams-shows pour commencer. Quand j'ai commencé les compétitions, j'étais au début un peu naïf, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient vraiment choisir le vainqueur vraiment sur les performances en termes d'hypertrophie ou je ne sais quoi. Or que c'est faux, hein. Pour savoir que le jury est principalement composé d'hommes. Donc il y a beaucoup de bodybuilders qui ont des relations avec eux et ça leur facilite parfois de gagner, hein. C'est-à-dire, comme il a une relation avec, elle a plus de chances de gagner. Notamment aussi, regarde sur les réseaux sociaux si vous êtes connu. Plus tu vas être connu sur les réseaux sociaux, plus tu as de chances de gagner aussi. Donc ce n'était pas mon cas à l'heure actuelle. Mais bon, une fois que j'ai compris ça, voilà, là aussi, une fois encore, j'ai glissé. Je me suis dit, ok, ben, c'est du jeu, je vais le faire. Voilà, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du « gay for pay », c'est-à-dire, voilà, avoir des relations avec des personnes, beaucoup de personnes âgées, hein. Des hommes principalement, on vit principalement des hommes, des gens du show business, hein, des gens qui passent à la télé, tout ça, des personnes desconnues. Et c'était dur. C'est… Mais tu prends du fric, au final, tu te dis, c'est pas grave, ils le font tous. Tu te dis, tu sais, tu te rassures en disant que tu n'es pas tout seul. C'est comme ça que tu te rassures. Tu te fais des 4 000 euros la nuit, des trucs comme ça. Donc, voilà, t'es content. Ils t'appellent, je suis à Dubaï, viens, je suis à Monaco, viens. Donc, voilà, ça te permet de voyager. Ça te permet aussi de faire de meilleures photos pour tes réseaux sociaux. Et c'est ainsi que j'ai pu grimper aussi un peu à mes débuts sur les réseaux sociaux, en faisant différentes photos à gauche, à droite, avec des voitures de luxe que ces personnes me prêtaient. Voilà, ça m'a permis de me faire une bonne réputation sur les réseaux sociaux, comme un influenceur, voilà, qui avait un bon « life time ». Le plus drôle dans tout ça, c'est que quand on est entre nous, entre bodybuilders, même ce genre de choses, on n'ose pas se l'avouer. C'est vraiment des sujets assez tabous. Souvent, quand on est dans les salons, des personnes viennent nous voir et on nous dit, est-ce que les gars, vous êtes vraiment naturels ? On les regarde, on dit, bien sûr qu'on est naturels. On dit, écoute, tu peux voir des mecs chargés. On va voir les mecs d'Olympia, tout ça, eux sont chargés. Tu vois, on dit, en gros, c'est les mecs qui prennent de la GH, vraiment des gros produits. Mais voilà, même entre nous, quand on en parle, tu vois, on arrive à se convaincre qu'on est naturels. On dit, bien non, on n'a pas accusé de produits. Et voilà, on se ment à nous-mêmes et ça ne dérange personne. Donc voilà, grâce à cette vie-là, j'ai vraiment pu voyager dans plusieurs pays dans le monde. J'ai gagné pas mal de followers sur Instagram, d'autres influenceurs. Voilà, on se suivait, on se soutenait entre nous. On était vraiment, on était assez soudés entre nous. Et voilà, j'ai voyagé dans pas mal de pays aussi, sur le train de vie. Malgré qu'un peu contraignant sur certains aspects, il m'a permis de voyager par la connaissance de pas mal de monde, notamment de ma petite amie que j'ai connue à l'étranger. Maintenant, on vit ensemble. Et au début, je ne lui ai jamais dit que j'étais chargé. Je ne lui ai jamais dit ce que je faisais du Gay for Pay. Tout ça, je lui ai caché. Mais elle a fini par avoir des soupçons, notamment à cause de chaînes YouTube de merde, comme Marvel Fitness ou je ne sais quoi, qui sont là à dire, vous voyez, les dopés-ci, les gens qui ont ça sont dopés. Voilà, ces mecs-là m'énervent. Occupez-vous de vos affaires. Laissez-nous faire ce qu'on a à faire. C'était déjà assez dur pour nous au quotidien. Pas besoin de leur ajouter une couche. Moi, je suis sûr que c'est le genre de mec, il est frustré, il n'a pas eu le courage de faire ce que j'ai fait. Il n'a pas eu le courage de se doper. Donc, il se sent le besoin de dire, je veux dire la vérité. Ferme-la. C'est pour ça que moi, YouTube, de toute façon, je n'ai jamais voulu y aller. Déjà parce qu'au fond, je ne suis pas quelqu'un de... Je n'aime pas mentir. Je le fais, mais je n'aime pas dire. Je le fais déjà sur Instagram. Je ne veux pas le faire face caméra, tu vois. Donc voilà, YouTube, bref, c'est de la merde. Ce genre de personne, ça ne sert à rien. En tout cas, elle est tombée sur ce genre de vidéo. Elle est tombée sur ma boîte mail et elle a vu... Elle a vu quelques discussions que j'avais avec quelques hommes. Bon, elle était très perturbée, mais c'est vraiment une fille bien. Elle a fini par l'accepter. Je lui ai promis que j'allais arrêter de faire du Gay4Pay. Je lui ai promis que j'allais arrêter et du coup, j'ai arrêté. J'ai dû trouver un autre moyen de me faire de l'argent. Donc, je me suis lancé dans le coaching. J'avais vraiment encore impressionnant, vu que je continue de me charger sans qu'elle ne le sache d'ailleurs. Elle pensait encore que je suis naturel. Après, voilà, les gens étaient impressionnés. Donc, venaient d'eux-mêmes me dire très souvent comment tu as fait pour avoir ce corps-là. Donc, je me suis mis, alors j'écoute, tu suis mon programme, tu suis ma diète, tu prends les compléments de mon partenaire. Pour un score, ne t'inquiète pas, il est atteignable naturellement. Je mentais. Ah, je mentais. Mais je n'avais pas d'autre choix. Maintenant, il me fallait de l'argent. Voilà, j'ai été un modèle pour certains. Et je reçois souvent des messages de personnes qui disent « Oui, franchement, tu es une source de motivation. Tu es une réussite, tu es un modèle pour nous. » C'est vrai que ça me fait un peu mal au cœur. Mais je ne peux plus me permettre de leur dire la vérité. En fait, je préfère les voir heureux dans mon mensonge que les voir malheureux dans la vérité. Donc voilà, à partir du moment où je me suis lancé, je n'ai pas eu d'autre choix que de mentir. Après, je ne vous cache pas que ça m'arrive souvent le soir avant de faire ma petite piqure, de me regarder comme ça dans le miroir et de me dire « Putain, tu es quand même une belle merde. » Sous-titrage Société Radio-Canada